Une composition diversement appréciée dans les états-majeurs des partis politiques. Si la majorité juge l'équipe capable de relever les défis pour l'opposition, il faut être prudent, mieux vaut patienter pour juger à la tâche leurs opinions au micro de Nyer Kiteda. Le gouvernement Lassina Zerbo 1 est en phase avec le discours du président Difasso du 25 novembre dernier et former un gouvernement resserré et des combats selon le président du parti des Patriotes pour le renouveau affilié à l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. A l'analyse du gouvernement qui a été proposé, la nomenclature nous fait dire que le chef de l'état a tenu parole et c'est lieu pour nous de l'en féliciter. Ce que nous voulons dire c'est que ce gouvernement est attendu sur le terrain parce que les populations burkinabées ont exprimé des préoccupations assez sérieuses, assez vives. Pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, parti de l'opposition, il y a eu une réduction du portefeuille ministériel certes, mais ce n'est pas un gouvernement resserré. Que de plus d'une trentaine de ministres, on est passé à 25 ministres, ça fait quand même une réduction du nombre de portefeuille ministériel. Si c'est ce qu'on appelle le resserré, bon, il y a quelques trous qui ont sauté, mais il reste encore peut-être des trous qu'on pourrait encore réajuster. C'est déjà un pas. Donc sur ce point, bon, on constate qu'il y a une évolution. Nous estimons que ça lève, qu'on pourra apprécier la tâche, mais les priorités du Burkina sont connues, c'est la question sécuritaire. L'ADF RDA et notre parti d'opposition saluent par contre la diminution des postes ministériels et invitent le nouvel exécutif à aller immédiatement à la tâche. Pour le parti de l'éléphant, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. La première observation qui peut être faite, c'est la réduction du nombre des membres de ce nouveau gouvernement. Ce qui peut induire plus d'efficacité si les choses sont bien coordonnées. Ce qui induit également une réduction du train de vie de l'État. Mais au-delà de cette réduction, il faut dire que ce gouvernement devrait se mettre immédiatement au travail. Car en tant que parti, en tant que KDF RDA, en tant qu'opposition, nous voulons attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'aura pas d'état de grâce. L'Union pour le progrès et le changement salue l'avènement de ce gouvernement qui devrait, de son avis, permettre au président Difasso de mettre en œuvre les actions annoncées sans difficulté. Donc quoi qu'on soit en guerre, un pays doit penser aussi à l'après-guerre pour le bonheur de fils et des filles de ce pays-là. Donc le fait d'avoir introduit la prospective, et il y a des termes qui sont venus dans certains domaines, tels que le domaine du numérique, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Je pense que tout ça, c'est des secteurs qui avaient besoin vraiment de connaître une certaine innovation. Donc à ce niveau-là, il faut dire que l'exécutif, quoi qu'on dise, reçoit des instructions d'abord du chef de l'État. Et je pense que si le chef de l'État donne des instructions fermes comme il se doit, et que si le gouvernement reste soudé, on est en droit vraiment d'attendre des résultats le jour à venir. 64% des membres du gouvernement sont issus des rangs de la majorité, et 36% sont des plus technocrates. C'est pourquoi, à toute proportion gardée, le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, estime que l'équipe est toute trouvée pour répondre aux aspirations du peuple. Sécurité étant tellement préoccupant, qu'il était urgent que le chef d'État réponde à cette proposition de gouvernement, afin que cela puisse être une opportunité de relancer la dynamique de prise en charge de la question sécuritaire, de la question de gouvernance vertueuse, et tout ce que vous avez comme griève qui avait été formulée contre la gouvernance du président Rochma-Christian Kaboré. Des points de vie divers, mais avec un point de convergence tout de même. Tous sont inonymes. Le gouvernement doit se mettre tout de suite à la tâche, par des actes concrets. L'équipe ! Lisbonne ! Velez-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501